Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanin sur votre radio. Plus de 60 morts cette semaine au Mali dans des attaques et conflits intercommunautaires. Au même moment, le transfert du quartier général du G5 Sahel de Sévaré à Bamako est annoncé. Où en sommes-nous avec la sécurisation du pays ? Quels sont les objectifs à atteindre ? Comment y arriver ? Serge Daniel, journaliste écrivain, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako, et Mohamed Aghissa Feitan, correspondant de studio Tamanin à Menaka, sont nos invités. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue Je le disais tout de suite Serge, plus de 60 morts, alors qu'il y a quelques jours, le président de la République a annoncé que la sécurisation du pays va être une de ses priorités. Alors où en sommes-nous avec cette sécurisation du pays ? Évidemment, on attend toujours cette sécurisation. Il faut préciser, les 60 morts, ce ne sont pas des militaires la plupart. Des civils. Ce sont des civils, c'est ça qui est particulier. Si c'est au combat, ça peut arriver. Mais ce sont des civils qui sont tués. Et quels civils ? Vous avez une fraction de Touareg, je n'aime pas les Touaregs noirs, des Métis, si vous voulez, les Bogolotans, dans une localité où il n'y a pas d'administration. Et un peu plus vers la frontière, vous avez d'autres Touaregs qui sont tués. Donc ce sont des populations civiles. Il y a quand même besoin d'avoir un communiqué du gouvernement. Il y a eu un communiqué sur les 27 premiers morts. Mais quand même, peut-être qu'il fallait se déplacer pour aller les assister. Il fallait aller là-bas, seulement pas pour la photo. C'est quand même grave ce qui s'est passé en moins de 72 heures. Baba Dakounou, est-ce que c'est passé inaperçu ? Non, inévitablement, ça ne peut pas passer inaperçu de tels actes qui sont tout le temps déplorés. Mais je rejoins Serge sur le fait que, finalement, c'est le traitement ou la prise en charge politique de ce qui s'est passé récemment. C'est vrai qu'on aurait pu avoir une certaine forme de communication, un certain accompagnement des pouvoirs publics sur la question des pouvoirs publics locaux, des pouvoirs publics au niveau régional, mais également au niveau national. C'est vrai que les incidents qui sont regrettables sont intervenus également dans le cadre d'un agenda très serré. Au même moment, les gens étaient focalisés sur le sommet de l'ONU à New York. En même temps, on parlait du transfert du quartier général du G5 Sahel, de la force conjointe. Donc, en fait, ce qui s'est passé est paru un peu comme noyé dans le foisonnement de l'actualité, comme on a l'habitude de le voir dans le Sahel depuis quelques temps. Mais quand on regarde la sécurisation du pays, est-ce qu'elle s'améliore ou est-ce qu'elle se dégrade de jour en jour ? C'est très difficile à dire, c'est très difficile de parler d'amélioration quand on voit que la menace principalement liée au terrorisme et également la criminalité organisée s'est répandue du nord vers le centre et même sur d'autres pays, l'exemple du Burkina, l'exemple du Niger. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a une amélioration. Il y a une dégradation certaine du contexte sécuritaire, mais il y a surtout l'émergence de nouveaux types d'incidents sécuritaires qui sont liés en plus du terrorisme auquel les autorités maliennes et leurs partenaires font face depuis la campagne militaire franco-africaine de la mi-janvier 2013. Il y a donc l'émergence des conflits inter- et intra-communautaires dans le nord du pays, à Menaka, comme on l'a vu avec ces incidents regrettables, mais également dans le centre du pays. Donc, la situation s'est dégradée. Il y a eu l'émergence, sinon beaucoup plus de violence dans des conflits historiques qu'on savait moins violents, qui se faisaient à coup de bâton et se réglaient devant le chef de village. Donc, nous avons beaucoup plus de violence. Nous avons une crise sécuritaire qui se pose avec beaucoup plus d'acuité et avec un espace territorial beaucoup plus grand que cela n'était en 2013. D'accord. Justement, à Menaka, des violences ont fait une trentaine de morts dans la région. Mohamed Aghissafi Itan, vous êtes sur place. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la situation à ce jour ? Alors, merci beaucoup, Touré. Je crois que, venez-moi, le général, la situation sécuritaire dans la région, en tout cas, reste peu occupante, malgré la volonté à toucher des gens et des autres 10 mètres fins. Un rappel, au mois de juin et de juillet, on a assisté à des théories dans la zone de Zimbabwe, au sud-ouest de Menaka, et puis à l'est d'Andrambokan, puis en Tchangalan, à l'ouest, où il y a récemment plus de 25% d'incident selon certains dirigeants en tout cas qui y est. Tous ces axes conçoivent des règlements de comptes intra- ou intercommunautaires plus liés à d'autres formes d'évalence d'infonie. Dans la ville de Menaka, toutes les trois villes, presque qu'on assiste à des braquages dans des familles, dans les régions d'un loyer, toutes les opérations sont menées par des hommes armés non identifiés, dans nombre de cas. Un exemple parmi tant d'autres pour dire qu'une fois, l'agitation vraiment est préoccupante. Selon le directeur du centre de l'émotion pédagogique, que nous avons approché un peu avant la rentrée, en 2017, sur les 127 écoles de la région, 66 avaient ouvert entre octobre et décembre des députés. Parmi des centres inéressants, 13 sont restés terminés toute l'année. L'incidentité à Tudy est l'une des principales coups de cette situation. Sur l'axe Menaka en Tongo, on constate une accalibie depuis l'installation des familles de Barka dans la zone du lignement, mais on ne peut pas affirmer à l'heure que la situation est vraiment détrigée. Alors, les commentaires sur cette situation des études sont diverses d'un citoyen et d'autre. Certains se sont qu'avec la présence des familles, la force Barka, de l'administration et des mouvements d'armée, et la situation perdue. D'autres reconnaissent, n'est-ce pas, que c'est difficile de mettre la situation à cause de l'ignentité de la région et des mots logistiques qui varient de force à une autre. Pour finir, je rappelle, je rappelle qu'il existe un cadre de concertation de l'élimination de la situation secrétaire et trouver, en tout cas, des mesures à continuer, n'est-ce pas, déjà de présider par le gouverneur des régions comptant les forces en présence, les familles, Barka, les ministères, les mères, les préférés, les représentants des jeunes, les ont sollicité inféminaires. Autre phénomène qu'il faudrait également citer, c'est que l'administration ne sort pas de la ville de Menaka, quand bien même, elle ne sort pas de la ville de Menaka, elle ne part pas à plus de 15 km, d'après certaines informations. Des forces qui pourront sortir, peut-être Barka et peut-être les familles. Comme les gens de l'église, Daniel Aïdian, alors on a 100 km à l'ouest de Menaka, non seulement la route est très, très mauvaise, et même si on n'a pas quitté, il faut faire énormément attention aux engins exclusifs, donc que la situation est vraiment difficile, et que ce ne serait pas en tout cas pour Menaka. Serge, la question qui se pose aujourd'hui est que qu'est-ce qui se passe réellement au nord du pays, au centre ? Je vais vous apporter une précision, tout à l'heure, tu me permets, je ne le rectifie pas, mais ce ne sont pas des affrontements intercommunautaires, les deux derniers éléments. Ce sont des assassinats ciblés, c'est-à-dire que ce sont des populations qui sont dans des localités, qu'on appelle des campements, donc de petits villages, des hameaux plutôt, et ce sont des gens qui sont venus à moto qui ont tiré sur eux. Donc ce n'est pas un conflit intercommunautaire. Pourtant dans le communiqué du gouvernement, c'est ce qui est dit. C'est ce que le gouvernement dit. Non, on n'a pas les mêmes informations. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des tribus chéramiques qui se sont battues entre elles. Ce sont des populations qui étaient chez elles, dans des campements, dans des hameaux, des gens sont venus, les violenter, et puis ils les ont abattus. Donc vous avez 25 morts vers le Niger, vous avez eu 22 morts, c'est incroyable. Alors quand vous dites qu'est-ce qui se passe en réalité, je pense que c'est la preuve qu'on n'a pas encore trouvé comment fait passer le fil par le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille, c'est C-H-A-S, c'est-à-dire le trop d'une aiguille. Je ne suis pas... Je suis arrivé à un moment, à un niveau où je me dis, mais peut-être que moi-même, je n'ai pas de solution à proposer. Est-ce que vous voyez ? Parce qu'on a tout essayé. On a des milliers de soldats de l'ONU qui sont dans le nord du Mali. Mais vous dites que ce sont des assassinats ciblés. Pourquoi ces gens vont quitter leur endroit pour aller tuer des civils ? Parce qu'ils ont des comptes à régler, parce qu'il y a entre eux des rapports de force, des conflits probablement sociaux. Et voilà, c'est ce qui se passe. Mais il n'y a pas, surtout dans le dernier cas, ce n'est pas un affrontement, ce ne sont pas des affrontements. Mais c'est quand même entre des communautés différentes. Ce sont des communautés qui viennent tirer d'autres. Est-ce que maintenant, c'est teinté de djihadisme, parce que la réalité dans ces localités, à la frontière Mali, Burkina, Niger, et ça, je suis persuadé que l'État islamique au Grand Sahara joue un rôle très important, c'est qu'il y a un recrutement local de différentes populations, de gré ou de force d'ailleurs. Est-ce que ça joue dans les conflits auxquels nous assistons aujourd'hui ? Moi, je vous avoue, je ne sais pas. Cette situation vous semble-t-elle être un assassinat ciblé ou un conflit entre communautés, Babadakouna ? Non, je pense que c'est une question de contenu, une question de sémantique et une question de manifestation, parce que tout ça rentre dans le cadre de rapports entre certaines communautés. Maintenant, comment ça se manifeste ? Comme Serge l'a dit, je pense que fondamentalement, on n'est pas en désaccord. Ces affrontements ou ces représailles ou ces règlements de compte sont en fait des manifestations de ce conflit qui perdure depuis des années. Pour rappel, il y a eu, et ça me permet de parler de la question de qu'est-ce qu'il faut faire, on a essayé beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, mais on a certainement essayé des choses à minima. Donc je disais, le conflit perdure depuis des années. Il y a eu, pour rappel, des accords entre certaines communautés, mais les accords n'ont pas pu produire l'effet de paix souhaitée, parce qu'il y a des parties prenantes qui sont plus ou moins impliquées à des phases réduites dans le processus de conclusion de ces accords. Je prends le dernier accord qui avait été conclu entre D'Aoussa et Kepul, et on se rend compte qu'une grande partie de la mise en œuvre de cet accord reposait sur des services qui ne pouvaient être fournis que par l'État. Donc il y avait beaucoup de choses que l'État devraient faire. Mais l'accord, on a l'impression que c'est conclu entre deux communautés, alors que la plus importante partition en juin revenait à l'État qui n'était pas directement impliqué ou qui a été à un moment très avancé du processus. Donc c'est ce qui explique que cet accord n'a pas produit les effets escomptés. C'est juste un exemple pour dire qu'on a essayé beaucoup de solutions, mais on a l'impression que ces solutions sont un minima et c'est des solutions qui interviennent en réaction à un problème. Par exemple, il y a un affrontement, tout de suite, on va aller signer un accord ou un cessez-le-fait sans gérer le problème qui a amené justement à l'affrontement. On règle la question des affrontements, mais ce qui oppose fondamentalement les communautés ou les corporations parce que c'est d'abord aussi des conflits de compétition autour des ressources naturelles donc qui impliquent des éleveurs, qui impliquent des agriculteurs. Donc sans résoudre ces questions-là, il est difficile que les solutions jusqu'à là, essayées, donnent des solutions. Donc pour moi, c'est une question de manifestation. Et pour la question du djihadisme ou du terrorisme, c'est important parce qu'on a l'impression d'abord que c'est une instrumentalisation des deux côtés. Instrumentalisation, la première idée, c'est de penser que finalement, certaines communautés sont instrumentalisées par les groupes extrémistes violents pour se faire recruter, mais également l'instrumentalisation inversée parce que les groupes aussi utilisent leur proximité avec les groupes qualifiés de terroristes pour justement régler leur compte avec les autres communautés. L'alliance avec, par exemple, l'État islamique dans le Grand Sahara procure une certaine puissance militaire qui les permettrait de jouer sur le renversement d'ordre social qui prévaut et qui ne les arrange pas. Et de l'autre côté, on instrumentalise également les forces armées régulières en parlant de Barkhane, de Munisman, de Fama quand elles sont là pour combattre d'autres communautés en les taxant, les qualifiant d'appartenance à des groupes djihadistes tels que l'État islamique dans le Grand Sahara. Donc ça demande beaucoup de précautions parce qu'on a des gens qui sont en conflit, on a des gens qui instrumentalisent toutes les situations qui s'offrent à elles. – D'accord. Mohamed Aghissafeytan, sur place là-bas, la population, les autorités locales, qu'est-ce qu'elles pensent de cette situation ? Est-ce qu'elles pensent que c'est un affrontement intercommunautaire ou des attaques ciblées ? – Écoutez, par rapport à la population, la population pense qu'il faudrait vraiment utiliser un oeuvre de l'assurance rapide de la Côte-Belgée parce que les armes structures appliques dans les zones régulées où l'administration n'y est pas et ce qui fait que les règlements de comptes sont fréquents. Donc, la population, il faudrait d'abord appliquer cet accord et surtout, le premier DDR s'il tarde encore n'est pas à se concrétiser. Les autorités quant à elles font ce qu'elle fait d'Algérie, il y a toutes les semaines des réunions pour essayer de réfléchir à la situation, voir ce qu'il faudrait mettre en oeuvre avec les groupes armés, l'administration, les PAMA, Barkhane pour mettre le temps à la situation. Quand bien même que c'est très difficile en tout cas pour les populations parce que beaucoup de foires vont se fermer et beaucoup de foires vont également former. Donc, grosso modo, l'exploitation passe tout régit de la mise en oeuvre de la foire d'Algérie. Si le DDR est fait, alors on saura qui est armé et qui n'est pas armé pour elle. En ce moment-là, on pourrait en tout cas avoir des solutions par rapport à la situation qui perdure et qui fait comment faire en tout cas aux citoyens dans l'Asie de Ménaka et bien entendu les autres sectes de la région comme Andramboukane qui d'Armen et qui bien entendu Ménaka. Mais en attendant que le DDR soit effectif, il y a également une autre chose qui est que la présence de l'administration malienne n'est pas effective. Ça, c'est vrai. Mais il y a des groupes armés qui ont pris des armes en disant qu'ils veulent sécuriser les populations. Qu'est-ce que ces groupes armés qui sont présents là-bas sont en train de faire puisqu'il y a des attaques qui se multiplient ? Oui, évidemment. Les groupes armés travaillent de prudence avec les forces armés parce que si vous prenez l'exemple de Ménaka, les groupes armés ne passent toujours chaque nuit avec, bien entendu, les groupes armés font ce qui fait, mais il est pratiquement impossible de utiliser leurs moyens modèles, leurs moyens limités, de sécuriser ces zones parce que c'est très vaste d'elles où ça s'utilise beaucoup. Et les seuls enjeux qui peuvent s'utiliser ce sont les motos. On ne sait pas chaque fois voir. Vous venez de me dire les gens qui ont attaqué un général en sont voulant à moto à l'implodule. On ne sait pas à savoir où ils vont payer, on ne sait pas quand ils vont attaquer. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, c'est un fait dans la situation. Les groupes armés ont envie que ce soit avec l'armissement et les forces armées Barkhane, etc. C'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Baba Dakono, quel est le poids de ces groupes armés aujourd'hui ? Puisqu'ils ont signé un accord en disant qu'ils vont sécuriser la population, qu'ils vont laisser les armes, ils ne vont plus combattre. Mais jusqu'à présent, la population qu'ils disent représenter sont en train de s'affronter. Alors, deux éléments à ce niveau. Le premier, c'est qu'il faut voir la trajectoire du processus de paix lui-même. Il faut rappeler que ces groupes ne sont pas en fait un ensemble monolithique. Depuis Ouaga, on a vu des compositions d'Ouaga en parlant de l'accord pour les rémunérants en 2013. On a vu un regroupement. L'objectif à l'époque pour le gouvernement, c'est d'avoir un interlocuteur unique. Donc, on a eu un regroupement qui a été créé. Et entre mai 2013 à Ouaga et le début des pourparlers en 2014 à Alger, il y a eu toute une récomposition des groupes. Et il ne faut pas non plus occulter que ces groupes ont été, même si aujourd'hui il y a une fin de belligérance, ces groupes ont été souvent opposés entre groupes d'autodéfense et groupes qui sont dans la revendication politique. Il y a eu souvent des oppositions. Il ne faut pas oublier que les groupes d'autodéfense, pour la plupart, ont été créés pour faire face à la situation née de la rébellion armée du fait des groupes armés qui voulaient l'indépendance. Donc c'est un des paramètres à avoir à l'esprit. Le deuxième élément, même l'État, même Barkhane, avec tous les moyens qu'ils ont, vous voyez, tout le monde peine aujourd'hui à résoudre la question. Donc ça fait peut-être un mauvais procès de demander à ces groupes armés de résoudre un problème que tout un État, appuyé avec des partenaires de la puissance de ceux qui sont là, n'ont pas pu résoudre. Et finalement, vous rappelez que la solution n'est pas donc que militaire et que sécuritaire parce que le problème, fondamentalement, n'est pas sur une base sécuritaire. Vu l'évolution de la situation. Moi, j'aime bien rappeler que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu la réunification, obtenu la réunification d'un pays par le dialogue. Ça n'a jamais existé. Il y a eu deux cas. Par la force, réunification par la force, le cas du Vietnam, ou par l'effondrement, le mur de Berlin. Je suis persuadé que dans le nord du Mali, ce n'est ni par la force, ni par l'effondrement, parce qu'on a pensé qu'à un moment, les groupes allaient s'effondrer. Ils ne se sont pas effondrés. Ils tiennent toujours, malgré tout. Il y a des passerelles entre les groupes. Je suis persuadé que ce ne sera pas la gouvernance. C'est une erreur de dire qu'il faut faire le délire tout de suite, parce que le rebelle qui dépose les armes, il n'est plus rebelle et il n'a plus de capacité. Il ne compte plus s'il dépose les armes. Donc, il faut le mettre en confiance. Un, le drapeau national doit flotter partout sur le territoire national. C'est quasiment le cas aujourd'hui, puisqu'il y a même symboliquement un gouverneur à Kidal. De l'autre côté... Mais au centre du pays, est-ce que c'est le cas là-bas puisqu'il y a les écoles qui restent fermées ? Dans le delta intérieur de Niger, ce n'est pas le cas parce qu'il y a l'insécurité, l'administration n'est pas là. Mais l'administration n'est pas là. Ce que je dis par rapport aux islamistes ou aux djihadistes, c'est qu'ils ne contrôlent pas, ils ne dirigent pas 100 mètres carrés au Mali. C'est une ville, est-ce que vous voyez ? Mais à partir du moment où le drapeau national flotte partout, quand je dis flotte partout, ce n'est pas dans tous les hameaux, etc., mais partout, je dirais, dans toutes les régions. Ce n'est pas la gouvernance qu'on va s'en sortir de mon point de vue. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on insiste sur le DDR pensant que c'est le DDR qui est la solution. Ce n'est pas la solution, le DDR, vous le dites tout à l'heure. Il faut... Il y a eu le MOC. Le MOC, c'était avant le DDR. Le MOC n'existe plus parce que depuis qu'on a déstabilisé et tué des centaines de personnes d'abord à Gao et ensuite à Tombouctou, ils n'ont plus le moral, les troupes. Les troupes, elles n'ont plus le moral. Donc, ce n'est pas la gouvernance. Je pense qu'on se précipite un peu vers le DDR en pensant que ça va régler le problème. Ils ne vont pas désarmer parce que s'ils désarment, à partir du moment où ils déposent les armes, ils ne sont plus rebelles. Donc, il faut repenser. Je vous dis franchement, pour une fois, je suis à court d'idées parce qu'on ne peut pas avoir autant de victimes. Mais c'est juste une précision. Dans l'accord de paix, c'est des processus qui sont prévus dans l'accord de paix. Alors, est-ce qu'ils se sont trompés de stratégie ou qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous dites que ce n'est pas ça la solution. Je pense qu'on a mis un peu. Non, je ne dis pas que ce n'est pas la solution, ce n'est pas ça seulement la solution. Il y a un problème de développement. Si vous allez dans les hameaux les plus reculés, ce que les jeunes disent, par exemple, c'est que pourquoi voulez-vous que nous, nous dénoncions, par exemple, les djihadistes ? Les djihadistes nous donnent à manger. Ils nous donnent, par exemple, des médicaments. Pourquoi voulez-vous que nous les dénoncions alors qu'il n'y a pas de présence de l'armée, il n'y a pas de présence de l'administration ? Et si nous dénonçons les djihadistes, nous savons ce qui se passe, ils vous coupent la tête et ils amènent votre tête au marché. Donc, il y a la présence de l'administration qui est nécessaire, mais l'administration ne peut plus être partout. C'est-à-dire, on ne peut plus diriger ce pays au centre et au nord comme on a fait il y a 20 ans, il y a 15 ans. On a besoin d'innover, est-ce que vous voyez ? Je veux dire que de manière concomitante, au moment où on parle du développement du DDR, il faut parler du développement de ces zones-là. Ce n'est pas forcément de mon point de vue le cas aujourd'hui. Il faut inventer un autre type d'administration dans ces localités, est-ce que vous voyez ? Parce que, je ne sais pas, il y a le préfet, il y a le sous-préfet, il faut peut-être inventer une autre appellation de quelqu'un qui va s'appeler pas le sous-préfet, mais quelqu'un qui est sous le préfet, si vous voulez. On ne peut plus gérer ces zones. L'État n'a plus les moyens, notre armée, nos armées n'ont plus les moyens de gérer ces zones comme on les gérait il y a 10 ans. Mais est-ce que cette administration peut être mise en place sous cette tension ? Oui, il faut faire les deux choses parce que si vous dites nous allons désarmer les gens avant de mettre l'administration, non. Mon sentiment, c'est que la nouvelle armée malienne, la armée dont on peut rêver, dont on doit rêver, peut-être qu'on parlera du centre tout à l'heure parce qu'il y a une cérémonie importante au demain à Mopti. Vous avez le chef militaire de l'aile du groupe armé Dogon qui a déposé les armes et qui va venir pour la première fois à Mopti. C'est un symbole pour moi assez fort. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ces éléments ? Si tout de suite il n'y a pas un processus pour récupérer, excusez l'expression, pour tout de suite occuper les combattants qui vont sortir de ces rangs, ils ne pourront pas s'en sortir parce qu'ils vont repartir dans d'autres groupes. C'est pour ça que je dis que de manière concomitante il faut faire plusieurs choses à la fois. Je ne sais pas quoi exactement mais c'est ce qu'il faut faire. Pensez-vous que cette stratégie peut être mise en œuvre Baba Dakounou ? Cette stratégie que propose Serge Daniel ? Oui, elle peut être mise en œuvre mais la question même ce n'est plus la possibilité ou pas de le faire mais c'est l'indispensable ou l'impérieuse nécessité de le faire. C'est pourquoi dans l'accord d'ailleurs il est prévu un pan important de réforme politique et institutionnelle et malheureusement ces réformes politiques et institutionnelles ont été toujours perçues comme découlant d'un accord entre le gouvernement malien et les groupes armés et ne concernant que ceci. Il n'y a pas eu cette phase d'appropriation nationale de ces questions de réforme politique et institutionnelle qui pourraient pourtant être ou qui sont importantes pour l'ensemble des communautés maliennes. Vous savez, les problèmes que connaissent aujourd'hui les régions qui sont indexées par rapport à la crise sont des problèmes communs à toutes les localités notamment périphériques du pays. C'est les mêmes problèmes qu'on rencontre à Caïs et ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre à Sikasso. Je suis d'accord sur le fait que le modèle de gouvernance observé jusque-là a montré des failles et c'est justement ces failles qui sont exploitées par les différents groupes armés que ce soit des groupes armés qualifiés de terroristes ou que ce soit les groupes armés les réseaux criminels. Ils ont cette capacité à détecter toutes les failles de la gouvernance et à exploiter ces failles pour s'imposer pour s'installer et pour créer la situation qu'on connaît aujourd'hui. Donc au-delà de la possibilité c'est une nécessité aujourd'hui d'aller en même temps dans le processus de DDR et je suis d'accord sur le fait que ça ne peut intervenir que lorsqu'on a rétabli un minimum de confiance. À une certaine période on était sur la bonne lancée et jusque-là avec la fin de la belligérance entre ces groupes armés et le gouvernement malien ça constitue aujourd'hui des bases pour construire progressivement sinon davantage cette confiance. Et c'est à partir de cette confiance qu'on pourra mettre en oeuvre les autres pans de la mise en oeuvre de l'accord notamment le DDR qui n'est pas l'élément le plus c'est important mais pas le plus indispensable dans la phase actuelle du processus. Serge Latouche. On n'a pas intérêt à ce qu'ils désarment excusez-moi de parler brutalement comme ça On n'a pas intérêt à ce qu'ils désarment brutalement. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent être utiles vous avez vu ce qui s'est passé aux élections vous avez eu des groupes armés et l'armée régulière et les casques bleus qui ont organisé des patrouilles ensemble pour sécuriser les élections. Mais 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 à ce niveau au niveau à ce niveau il y a certains responsables par exemple de l'opposition qui ont estimé que ces groupes armés n'ont pas été impartiales dans ce processus. À ce niveau je voulais juste apporter une précision et historique c'est que dans ces localités que ce soit les groupes armés c'est toujours les leaders communautaires qui donnent le sens du vote qu'ils le fassent dans le cadre de groupes armés ou dans un autre cadre la situation n'a pas beaucoup changé ce sont des sociétés fortement hiérarchisées où on a l'habitude de voir le chef d'une communauté qui donne la consigne de vote et qui est respectée de façon stricte que ceci soit armé ou pas. Poursuivez Serge. Non c'est ce que je voulais dire c'est à dire qu'on n'a pas à la limite pour faire face au terrorisme aujourd'hui on n'a pas intérêt à les désarmer tout de suite vous désarmez qu'est-ce que vous faites d'eux ? Qu'est-ce que vous faites d'eux ? S'ils n'ont rien fait ils vont aller dans les groupes terroristes et les groupes terroristes sont aussi armés si vous voulez. Donc c'est le juste milieu de mon point de vue qu'il faut trouver. Ce dont on peut rêver la nation arc-en-ciel dont on peut rêver demain dans le centre ou dans le nord ça c'est vraiment mon point de vue pour tenter de régler la question c'est de voir d'ex-rebelles au sein de l'armée régulière. Parce que vous ne pouvez plus vous savez à Kidal par exemple quand il fait chaud vous avez parfois jusqu'à 50 degrés à l'ombre quand il fait 50 degrés à l'ombre à Kidal et qu'ici il fait 23 degrés c'est pas la même chose quand il fait 50 degrés personne ne travaille. Est-ce que vous voyez ? Vous ne pouvez pas travailler vous êtes obligés d'être enturbanés là-bas pour lutter contre le vent par exemple et sinon donc on ne peut pas demander à tout le monde de s'habiller dans une armée de la même manière c'est pour ça il y a des méaristes par exemple. Il faut tenir compte je pense du fait culturel aussi pour pouvoir de mon point de vue s'en sortir et arrêter parfois avec ce nationalisme ombrageux qui dit oui voilà nous sommes des jacobistes et que oui voilà l'armée doit être de partout il faut l'autorité de l'État oui il faut l'autorité de l'État mais quand on n'a pas les moyens de sa politique il faut faire la politique de ses moyens. Mais quand ces autorités locales donnent le temps aux populations pour qu'ils aillent voter pour quelqu'un et après qu'ils dénoncent le modèle de gouvernance choisi par cette même personne pour qui ils ont voté est-ce qu'ils ne doivent pas s'attaquer à eux-mêmes ? Quand on décrit le modèle de gouvernance on décrit toujours le pan ou la partie qui ne nous concerne pas c'est à dire on a toujours fait comme ça on estime que ça marche comme ça donc ce qu'il faut améliorer c'est peut-être comment la justice est rendue comment l'État est représenté au niveau des localités voilà le type d'état d'esprit qu'on peut rencontrer quand on a ces types d'interlocutaires mais cela ne doit pas occulter les réformes qui doivent s'imposer à tout le monde comme je l'ai dit quel que soit le type de gouvernance qu'on va mettre en place c'est une pratique qui est ancrée dans la culture qui n'a pas fortement qui n'a pas forcément épousé tous les contours du modèle démocratique qu'on a qu'on a dans le Mali actuel et ça nous donne l'occasion ce qui s'est passé là-bas et qui s'est passé pendant très longtemps justement d'interroger le type le modèle démocratique qu'il nous faut comment construire notre processus électoral pour qu'enfin qu'au nord ou dans d'autres localités le vote puisse s'exprimer en toute liberté qu'il se soit fait en liberté en présence ou à l'absence d'armes que le rôle de l'argent soit moins important dans d'autres localités donc ce sont toutes des questions qui doivent être prises en compte dans le chantier de réforme qui doit être engagé 2013 déjà ça devrait être le cas c'était important de le faire en cette période aujourd'hui c'est indispensable d'y aller et de le faire d'accord Serge le quartier général du G5 Sahel sera transféré de Sévaré à Bamako et selon les dirigeants de la force cette délocalisation du QG permettra à l'unité de commandement d'être dans un environnement adéquat pour sa mission alors le QG du G5 Sahel est-il utile au centre du pays ou à Bamako ? il est plus utile au centre qu'à Bamako disons les choses mais pourquoi donc délocaliser ce QG ? parce que justement au centre comme vous le savez il y a eu des attaques il y a eu une attaque quand même assez lourde il y a eu des pertes en vie humaine mais surtout il y a du matériel qu'il faut remettre sur pied donc stratégiquement ils estiment qu'il faut venir dans un premier temps à Bamako mais c'est la photo l'image qui est mauvaise parce qu'au lieu d'aller 600 km plus au nord donc vers les djihadistes c'est comme si les djihadistes avaient réussi et qu'on descend on recule 600 km plus au sud donc l'image quand même est un peu le symbole un peu négatif si vous voulez mais dans le fond il y a des problèmes éternes que le G5 soit ici à Bamako ou à Mopti il y a des problèmes qu'il faut régler parce que le poste de commandement c'est 101 personnes c'est 101 militaires c'est pas les gens ont l'impression que le camp de Sévaré c'était des milliers de militaires non c'est la centrale le poste de commandement là où on centralise tout vous savez il y a 3 fuseaux le fuseau centre le fuseau est et le fuseau ouest mais c'est pas c'est pas des militaires c'est pas des centaines de militaires qui sont là-bas mais c'est plutôt la photo qui n'est pas belle c'est à dire que au lieu d'aller 600 km plus au nord on revient 600 km plus au sud donc elle n'est pas belle cette photo au lieu d'aller vers l'insécurité est-ce que le QG est en train de venir vers la sécurité pour se protéger lui-même d'un point de vue symbolique oui ça renvoie le mauvais message autant quand le quartier général est ouvert à Sévaré tout le monde l'a accueilli avec une certaine antise avec beaucoup d'attente autant aujourd'hui que le quartier général soit revienne à Bamako ou soit transféré à Bamako c'est 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 la même dimension symbolique on se rend compte comme ça je le disais finalement est-ce que avec cette attaque avec leur forte campagne en parlant des terroristes ne sont pas parvenus à faire reculer cette force qui est née pourtant pour les combattre notamment mais en parlant de force conjointe du G5 Sahel il y a quand même des éléments à prendre en compte Serge a touché la question de trois fuceaux c'est quand même trois fuceaux il y a centre il y a ouest il y a est mais il y a également plusieurs niveaux de commandement ou de coordination on a le PC Tati qui est à Niamey on a donc ce quartier général qui était assez varé maintenant qui est à Bamako à ce que les autorités disent momentanément on a aussi les postes de commandement on a à Mauritanie jusqu'à Al-Walash je crois vers l'Ere frontière Mali-Mauritanie on a également au niveau du Tchad des postes de commandement donc en fait la force conjointe du G5 Sahel c'est plusieurs pôles opérationnels et pôles de décision donc si la mission fondamentale c'est pourquoi je disais que c'est en termes de symbolique que c'est important ça donne un message assez négatif mais d'un point de vue opérationnel d'un point de vue pratique que le quartier général il soit à Sévaré ou qu'il soit à Nouakchott ou à Gao ou à Bamako il va jouer exactement le même rôle de coordination le même rôle de communication et le même rôle de facilitation mais au-delà de tout ça ça pose finalement la question de c'est qu'ils sont chargés de sécuriser est-ce qu'ils vont pas être pris dans le bourbier de vouloir se sécuriser eux-mêmes plus qu'assurer la mission de sécurisation on s'est rendu compte de ça avec l'aménagement on se rend compte de ça avec d'autres types de forces de sécurité qui sont déployées sur le pays est-ce que la force conjointe du G5 n'est pas exposée au même problème c'est sécurisé pour ensuite faire face à la mission les djihadistes s'attaquent généralement à ces différents camps au QG du G5 Sahel et autres est-ce que ce QG en se déplaçant à Bamako ne va pas attirer les djihadistes vers la capitale aussi je pense que vous avez peur pour vous d'abord non mais je pense que non effectivement non je pense que ce qui va se passer dans le mental des djihadistes parce qu'ils écoutent beaucoup les informations c'est de dire nous avons gagné ils rêvent de quoi les djihadistes aujourd'hui ils rêvent que la mission de l'ONU au Mali plie bagage exactement comme le G5 vient de plier momentanément comme vous le dites bagage du centre vers le sud pour eux c'est forcément une victoire et je parie tel que il fonctionne que fonctionnent ces mouvements terroristes vous allez bientôt probablement avoir des outils de propagande qui vont sortir où vous allez les voir défiler dire qu'ils ont gagné etc 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 je pense qu'à Bamako ils vont prendre les dispositions d'ailleurs je pense qu'ils sont en train de redéménager parce qu'ils étaient à un endroit à Bamako et que la munissement a mis visiblement à leur disposition de nouveaux locaux mais on dit que c'est pour un temps on va voir mais l'image est vraiment en termes de symboles elle est vraiment c'est vraiment négatif l'autre question qui se pose quelle est l'utilité de ces forces étrangères ces forces régionales quand on voit le G5 Sahel aujourd'hui on parle même de problèmes de financement concernant cette force alors pour la force conjointe du G5 Sahel je ne la mettrai pas dans le groupe des forces étrangères parce que c'est d'abord une force régionale et d'ailleurs les premières opérations avant d'avoir les patrouilles communes c'était des patrouilles qui étaient menées essentiellement par des troupes maliennes dans les localités du centre bien entendu il y aura dans une autre phase ces patrouilles mixtes mais à propos de la force conjointe du G5 Sahel il y a deux éléments quand même qu'il est important d'appréhender le premier élément c'est qu'on se rend compte qu'on a perdu 5 ans parce que la force conjointe du G5 Sahel c'est exactement ce que les chefs d'état de la CEDAO demandaient en 2013 quand on parlait de mission africaine qui serait sous le chapitre 7 des Nations Unies ce qui permettrait d'assurer un financement pérenne à une mission africaine qui était premièrement animée par des acteurs militaires africains et qui allait être conduite dans le Sahel avec en première opération le Mali qui était sous le feu de l'action à l'époque il y a eu beaucoup d'échanges on se souvient de toutes ces réunions de contacts de la CEDAO de tous ces plaidois au niveau des Nations Unies qui finalement n'a pas abouti parce qu'il y avait deux pays principalement qui étaient réticents et on a abandonné cette idée on allait progressivement vers la création de l'aménagement alors en 2017 et en 2018 qu'on revienne qu'on refasse la campagne sur cette force régionale essentiellement africaine et que la question du budget soit toujours pendante c'est rappeler qu'on a perdu vraiment beaucoup de temps Justement ça ne pose pas la question quand vous parlez de réticence de des pays que les pays africains ont plus confiance aux forces étrangères qu'en leur force elle-même puisque la discussion a été en cours depuis cinq ans je dis réticence pour que cette force soit sous le chapitre 7 des Nations Unies de la Charte des Nations Unies qui allait permettre de financer de façon pérenne de façon le temps qu'elle dure et de façon systématique cette force donc on n'aurait pas eu cette question aujourd'hui de financement de cette force conjointe du G5 Sahel ça c'était à l'époque en 2013 quand la mission était pensée mais vous allez comprendre que quand on parle de Nations Unies quand on parle d'un danger géostratégique on parle également d'agenda des États qui composent ces nations et quand le problème n'est pas analysé sous le même angle avec le regard de l'impact sur soi c'est difficile qu'on puisse concilier les parties c'est d'ailleurs le principal problème du financement aujourd'hui même au sein du G5 Sahel on a l'impression que souvent les États n'ont pas la même priorité par rapport à là où on peut commencer par rapport à comment ça va être géré et c'est le même rapport difficile entre les États de la force conjointe du G5 Sahel et ceux dont ils espèrent le financement donc ce sont des questions à résoudre et comme je le disais on aurait pu les résoudre depuis 2013 et aujourd'hui être face à une force opérationnelle qui est financée donc justement le deuxième élément que j'allais rappeler c'est l'agenda et les questions de financement cette force conjointe du G5 Sahel même si elle n'a pas atteint tous les financements n'a pas atteint le financement escompté il faut quand même admettre qu'elle focalise l'attention c'est aujourd'hui qui attire le plus d'observations le plus d'intérêt des acteurs internationaux alors qu'on sait qu'il y a quand même le secrétariat permanent du G5 Sahel qui a son programme d'investissement prioritaire et qui permet de résoudre des problèmes sous-jacents sous lesquels se construisent les facteurs d'insécurité et donc qu'on le dise et qu'on le répète le tout sécuritaire n'est pas la solution pour répondre à votre question il faut regarder beaucoup d'autres points c'est difficile tant que la plupart des États sont plus intéressés par des opérations sécuritaires que par les questions de gouvernance ou d'autres types de questions de développement qui permettent de prévenir cette insécurité d'accord Mohamed Agisafeytan juste une seconde est-ce que les populations à Menaka là-bas se sentent sécurité sécurisées pardon par la présence de ces forces étrangères notamment Barkhane d'un ammunissement les commentaires vont d'une personne à une autre il y en a qui salient les actions d'abord très humanitaires de Barkhane parce que Barkhane peut-il rappeler a quand même donné de l'eau Barkhane a fait certains gestes en tout cas à l'égard des populations maintenant les commentaires de l'amnissement sont plutôt étonnants parce que pour les gens au commerce que l'amnissement a tous les moyens qu'elle a mais il ne peut pas sortir en dehors de Menaka comme les autres forces qui allaient utiliser les gens alors ça étonne un peu les gens en tout cas d'une personne à une autre en ce sens sécurisé ou pas parce que sur chaque nuit il y a des braquages à Menaka ça étonne beaucoup quand bien même cet amnissement qui est porté là dans la ville donc nombre de personnes en tout cas aujourd'hui qui a un espoir qui a un certain espoir aujourd'hui on peut dire qu'espoir par rapport aux événements qui se passent actuellement où il ne se passe pas où il n'y a pas de braquages ici d'acquérir qui ont lié n'est pas à Menaka alors permettez-moi un peu de répondre un peu à ce que chef Daniel a dit pour dire en quoi c'est que les populations passent du DDR parce que ce ne doit pas ce n'est pas si plus grand pour elle alors il faudrait l'accompagner il faudrait l'accompagner parce que pour les populations regardez aujourd'hui quand vous connaissez Darmen Darmen est à 105 km de Menaka il n'y a pas d'un écart alors pour installer une administration aujourd'hui il faudrait d'abord au préalable que les forces soient présentes pour sécuriser ce que c'est ou bien ce enseignant qui est là pour parler de l'espace et de sécurité maintenant le DDR quand on d'après les placons qu'on a rencontrées il y a non seulement l'intégration quand on dépose l'arme on est seulement on ne doit s'intégrer dans l'armée ou bien on a un projet de choses comme ça d'accord Serge quelle utilité de ces choses moi je voulais dire autre chose rapidement parce qu'on arrive un peu au terme de démission si vous avez les forces étrangères qui quittent le Mali aujourd'hui les djihadistes vont revenir c'est pas méchant de le dire c'est la stricte réalité tous les espèces le disent l'armée malienne elle seule ne peut pas pour le moment assurer la sécurité mais qu'est-ce que ces forces étrangères sont-elles plus dans l'humanitaire il y a deux choses oui mais parce que justement il y a un mandat le problème de la munissement c'est que lorsqu'elle est arrivée elle n'a pas beaucoup expliqué le mandat sur lequel il était arrivé le corps à corps avec les terroristes n'était pas dit clairement ça c'est ce que je pense sur la présence des forces étrangères ce n'est pas possible au Mali d'assurer à lui seul la sécurité même avec la force G5 Sahel même justement j'avais venu à la force G5 il y a deux pays importants qui ne veulent pas entendre parler de la force G5 vous avez l'Algérie qui avait créé ce qu'on avait appelé le CEMOC je crois exactement qui ne veut pas entendre parler de la force G5 et il y a les américains vous avez les américains c'est pour ça vous parliez tout à l'heure du mandat on n'a pas pu jusqu'à présent donner un mandat onusien à la force G5 or ici à Bamako je me souviens le président Déby du Tchad a dit ce que nous nous voulons c'est un peu de moyens et que les pays qui envoient leurs troupes se battre chez nous fassent l'économie de la vie de leurs citoyens et qu'on nous laisse nous gérer nos problèmes donc il y a les américains qui ne veulent pas puisqu'ils préfèrent faire du bilan mais justement pourquoi ces deux pays ne veulent pas que les africains mais c'est parce que les pays n'ont pas d'amis n'ont que des intérêts l'Algérie se dit nous notre loi fondamentale nous interdit interdit à nos troupes d'aller se battre en dehors de notre territoire le G5 l'idée c'est pour le moment il y a trois fusées comme on le disait tout à l'heure ils sont aux frontières les soldats sont aux frontières mais tôt ou tard ils vont forcément bouger donc vous allez avoir l'armée l'armée par exemple britannienne dans le nord du Mali le nord du Mali c'est le sud de l'Algérie donc en termes de géostratégie en termes d'influence un pays comme l'Algérie ne veut pas entendre parler de G5 et quand vous discutez avec les responsables algériens ils le disent clairement ensuite vous avez le problème du financement le financement est quasiment bouclé sur papier mais vous savez quand la France j'ai un ami qui a assisté à un huis clos en France très rapidement sur le financement c'était un nigérien qui disait aux français mais vous avez promis de l'argent nous savons que c'est pas de l'argent que vous allez nous donner c'est du matériel français au moins le matériel que vous donnez il faut que le matériel soit bon l'Arabie Saoudite vous savez a donné 100 millions de dollars je crois mais qu'est-ce que les français qu'est-ce que les européens voulaient faire ils voulaient tout de suite prendre cet argent et revendre des armes au pays du G5 les pays du G5 qu'on dit non à l'époque c'était Thiema Hubert Koulibaly qui était ministre d'Affet Transitaire du Mali ils ont créé une fudicienne en disant les fonds qu'on nous donne on va les mettre quelque part donc ils ont des problèmes à l'interne également une autre question Serge ces pays ont-ils plus notamment les Etats-Unis ont-ils plus à gagner dans cette crise qu'à perdre ah oui bien sûr ils ont à gagner parce que ce qu'ils appellent avec Bush aujourd'hui vous savez Trump vous savez ce qu'il conseille aujourd'hui c'est que Trump dit si vous utilisez le dollar pour faire du commerce donc pour rester du pétrole il faut que vous appliquez nos lois parce que le dollar est américain donc ça c'est tout à fait normal c'est un jeu d'intérêt donc ça c'est tout à fait normal et quant à la France je suis persuadé j'en aurais terminé que la doxa la doctrine Macron c'est de se désengager du Sahel en disant moi j'ai des milliers de troupes là-bas j'ai besoin d'ailleurs il faut que les Africains eux-mêmes assurent leur sécurité on va les aider à avoir les moyens d'assurer leur sécurité mais moi Barkhane si je peux retirer mes troupes moi je ne dirai pas non donc voilà donc ce sont des intérêts c'est un jeu d'intérêt qu'il y a entre les pays du nord et les pays du sud quand est-ce que ces Africains vont pouvoir être indépendants assurer leur propre sécurité ça c'est une grande question déjà nous dirons qu'ils sont indépendants en tout cas il y a la souveraineté d'un point de vue politique mais on sait que à l'exception de cette souveraineté politique tout le reste est lié aux questions économiques on pourra assurer la sécurité l'exemple tchadien aujourd'hui qui est beaucoup cité et qu'il a été notamment en 2013 c'est parce qu'à une certaine période le tchad a vu sa croissance économique évoluer de façon exponentielle avec le pétrole et qui lui a permis d'avoir d'assurer cette sécurisation de réformer l'armée et de lui donner le prestige qu'elle a aujourd'hui donc c'est beaucoup lié aux questions économiques et ensuite je ne ferai pas le même la même analyse monolithique de l'Afrique c'est vrai que c'est un continent mais il faut savoir qu'il y a un décalage souvent très tracé entre les différents pays qui composent ce continent donc ce n'est pas tous les Africains aujourd'hui qui sont fondamentalement et obligatoirement dépendants du soutien de l'exempleur il y a des pays qui le sont encore qui le seront tant qu'économiquement ils ne pourront pas s'affirmer Quelle est la solution aujourd'hui pour le Mali ? Le malice c'est de principalement avant tout et en tout gérer les problèmes de gouvernance ce sont les failles de gouvernance qui sont exploitées aujourd'hui on parle de terrorisme avant c'était autre chose les insurrections le terrorisme la criminalité tout ça se construit sous les failles de la gouvernance j'ai un seul exemple dans mon studio tout à l'heure quand j'arrivais j'entendais les titres il y a des bus qui sont bloqués de Gao à Ambori qui ne peuvent pas bouger depuis donc à partir du moment où vous arrêtez la vie c'est un terror favorable au développement du terrorisme parce que les terroristes qui se baladent à moto vont venir apporter à manger aux populations est-ce que les autorités maliennes pourront relever ce défi ? posez-le la question monsieur c'est votre boulot merci et c'est ce qui met fin à ce débat merci de l'avoir suivi merci à nos invités Serge Daniel journaliste écrivain Baba Dakuno chercheur à l'institut d'études de sécurité ISS de Bamako Mohamed Aghissa Feitan correspondant de Studio Tamani Aménaka débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani mise en onde assurée par Mamadi Ouattara et à la régie vidéo Mamadou Ouattara je suis Mohamedou Touré à demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani le Grand Dialogue le Grand Dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio le Grand Dialogue